Autre question, des questions maintenant après le naufrage d'un navire transportant des passagers et des marchandises au large du Gabon. Bonjour Gabin. Bonjour M. Juan Goumed, bonjour, appel sur actualité. À Libreville, sur place au Gabon, nous vous écoutons. Permettez-moi déjà de présenter mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un des leurs au cours de ce naufrage. Alors, mercredi 9 mars, le bateau FTM Irak de la compagnie Royal Coast a coulé au large des côtes gabonaises. Ma question est de savoir quelles sont les causes exactes de ce naufrage, sachant qu'il y a déjà eu un précédent il y a un mois plus tôt. Oui, officiellement, selon le gouvernement, ce bateau transportait 161 personnes, des passagers et équipages compris. Bonjour Yves-Laurent Goma. Bonjour Juan. Correspondant de RFI à Libreville, Gabin le rappelait à l'instant, ce bateau a coulé dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Des enquêtes ont immédiatement été ouvertes pour déterminer les causes de ce naufrage. Le deuxième naufrage en moins d'un mois, Yves-Laurent. Oui, il faut dire que le premier est intervenu le 15 février dernier. Un navire battant pavillant camerounais, transportant exclusivement de marchandises, a coulé à l'entrée du port Molle. Il n'y a pas eu de mort, donc pas un grand bruit sur ce navire camerounais. Revenons maintenant sur le ferry Esther Miracle qui a sombré le 9 mars dernier. Lui était parti du port Molle également. Pour connaître les raisons du drame, deux enquêtes ont été ouvertes simultanément. Une judiciaire donc menée par le parquet et une administrative conduite par les agents spécialisés de l'État. Pour le moment, les enquêteurs n'ont pas encore livré, même à titre partiel, leur conclusion. Cependant, la nuit d'hier, le procureur de la République a annoncé que plusieurs personnes ont été déjà interpellées et d'autres interpellations vont suivre. De son côté, le gouvernement a suspendu plusieurs responsables, dont le directeur général de la marine marchande et son adjoint. Pour l'heure, les témoignages concordant des rescapés indiquent que l'eau est entrée dans le bateau. Certaines lumières se sont coupées. Et il semblerait qu'il y ait eu également un problème de moteur. Un spécialiste qui est intervenu sur place a parlé d'une voie d'eau, c'est-à-dire d'une fonte dans la coque qui a fait rentrer beaucoup d'eau dans la cale du bateau, d'où le naufrage. Mais attention, il faut noter que seuls les enquêteurs établiront la vérité. A noter également que le commandant du navire est parmi les rescapés. C'est un témoin clé pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Et vous parliez des témoignages à l'instant ce matin. L'un des survivants, Jean-Jacques Mendo Mayang, l'un des responsables de l'Académie Club de Libreville, racontait sur RFI le naufrage. Il était à bord, lui, comme ses 161 personnes. Et il raconte également le traumatisme qu'il ressent aujourd'hui. Témoignages à écouter ou à réécouter sur le site rfi.fr. Vous avez une autre question, Gabin ? Oui, M. Juan Gomez, la deuxième question est de savoir que peut-on attendre de l'audit des bateaux annoncés par le gouvernement ce week-end, sachant qu'il y a déjà eu une audite qui a été annoncée en 2017. Le gouvernement a ordonné effectivement un audit de toutes les unités navales, c'est ça ? Oui, ce qu'il faut attendre, à notre avis, c'est un véritable coup de balai. Un grand nettoyage dans le secteur pour mettre fin aux pratiques peu orthodoxes. Mettre fin au laxisme, dans la délivrance des autorisations et au contrôle de complaisance. Mettre aussi fin à l'impunité. L'audit permettra certainement de s'assurer de l'état mécanique de tous les bateaux et vérifier que tous les certificats sont conformes aux normes de sécurité. Il est possible de mettre de l'ordre. Tenez exemple, en 2004, suite au crash d'un avion de l'ancienne compagnie Gabon Express, le gouvernement d'Omar Bongo avait décidé et réussi de balayer du ciel gabonais tous les cercueils volants. Ce qui a été possible dans la navigation aérienne peut aussi l'être dans la navigation maritime. En tout cas, en attendant les conclusions des enquêtes, le gouvernement a suspendu les voyages de nuit jusqu'au 31 mars pour les navires transportant des passagers. Et rappelons que le président Ali Bongo a décrété trois jours de deuil national à compter de ce mardi.